Musique Bonjour, dans cette vidéo, nous vous présentons comment câbler les différents éléments du portier vidéo de la gamme ABB Welcome. Le câblage du kit portier vidéo de la gamme ABB Welcome est très simple. Il vous faut le boîtier d'alimentation du système, la platine de rue et le moniteur interne. Commencez par dénuder les câbles. Il faut deux fils pour le moniteur interne. Musique Musique Puis, Mettez en place la cordelette. La cordelette permet de sécuriser la platine en la reliant à la boîte d'encastrement. Musique Attachez la cordelette à la platine. Musique En règle générale, vous devriez avoir un bus et un câble de commande. Le bus est dédié à la transmission des flux audio et vidéo, tandis que le câble de commande est dédié à l'ouverture du portail ou portillon. Musique Préparez la connexion du bus à la platine de rue. Pour cela, prenez indifféremment l'un des borniers et raccordez-y les fils du bus sur les deux bornes les plus à gauche. Musique Préparez maintenant la connexion du câble de commande. Selon le type de porte à connecter, les bornes où connecter les fils du câble de commande vont différer. Dans le cas d'un portillon ou d'un portail à alimentation auxiliaire, connectez le fil plus de l'alimentation à la deuxième borne à partir de la gauche du second bornier, comme « et le fil moins » de la platine à la troisième borne à partir de la gauche de ce même bornier, NC. Musique Dans le cas d'un portail électrique à contact sec, connectez les fils du câble de commande aux deux bornes, comme « et no » du dernier bornier. Musique Enfin, dans le cas d'un portillon à ouverture à impulsion 12V, connectez les fils du câble de commande à la borne la plus à droite du bornier où vous avez connecté le bus, GND, et la borne la plus à gauche du deuxième bornier, LOC. Musique Ici, nous présentons ce dernier cas. Musique Enlevez le cache plastique. Enchassez le bornier où vous avez connecté le bus du côté gauche de la platine et l'autre bornier du côté droit, de manière à faire correspondre les bornes aux repères indiqués sur le châssis de la platine. Puis, replacez le cache. Musique Posez la platine. Musique Vissez Et enfin, mettez le bandeau à bébé. Musique Câblez le moniteur interne. Sur le moniteur interne, raccordez les fils du bus aux mêmes emplacements, c'est-à-dire A et B, pour l'arrivée des flux audio et vidéo. Musique Puis, posez le moniteur. Câblez le boîtier d'alimentation. Musique Avant de câbler le boîtier d'alimentation, assurez-vous de travailler hors tension. Musique Accédez au câblage des disjoncteurs. Musique Par précaution, éteignez également le différentiel et le départ auquel sera relié le boîtier d'alimentation. Musique Couplez les deux fils A entre eux et les deux fils B entre eux. Connectez les deux couples de fils à l'emplacement indiqué sur le boîtier d'alimentation. Les couples A sur A et les couples B sur B. Puis, reliez le boîtier d'alimentation au départ dédié dans votre tableau électrique. Musique Une fois terminé, remettez le tout sous tension. Musique Tester l'ensemble Pour tester l'ensemble, appuyez sur cette touche pour rentrer en mode surveillance. Vérifiez que la caméra fonctionne et que l'image s'affiche sur le moniteur interne. C'est terminé. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada